bonjour à tous petite vidéo en live pour vous parler de myprotein award puisque il n'y a pas très longtemps j'ai été contacté par un myprotein pour un concours j'avais j'ai été sélectionné pour je ne sais pas comment pourquoi mais en fin de compte il n'y a pas il n'y a pas très longtemps donc je suis finaliste je fais partie des dix derniers des dix premiers sur myprotein donc prochainement et ils vont délibérer entre eux pour savoir qui va gagner et c'est vrai que je commande pas mal sur myprotein j'en parle pas beaucoup forcément mais je commande pas mal chez eux donc c'était l'occasion un petit peu de vous parler un petit peu des produits que j'utilise chez eux donc je vais faire un petit inventaire de tout ce que j'utilise vous dire ce que j'en pense et puis comme ça vous pourrez un petit peu plus en savoir également sur myprotein donc au niveau des sucres j'utilise le dextrose donc c'est un sucre avec un indice glycémique élevé qui permet au sucre de passer rapidement dans le sang j'utilise également le palatinose donc comme vous pouvez le voir déjà j'utilise pas une grosse quantité c'est c'est un sucre pratique mais pas pour le sport on va dire je l'utilise surtout pour lorsque je fais des gâteaux puisque pendant la pratique du sport c'est un sucre avec un indice glycémique tellement bas qu'en fait vu que notre activité de digestion est réduite déjà pendant le sport c'est un sucre en fait qui va stagner dans l'intestin qui sera pas digéré et qui va favoriser en fin de compte le développement de champignons tout ça donc c'est pas forcément recommandé d'utiliser le palatinose pendant le sport pour les gâteaux tout ça c'est très bien donc j'utilise également quelques d'autres compléments j'utilise donc la way pour la musculation la récupération musculaire je fais quelques fois des analyses pour connaître un petit peu l'état de mon de mes deux systèmes parasympathiques et sympathiques et en fonction de leur état j'essaye de modifier de corriger ces deux systèmes c'est à dire que si mon système parasympathique sympathique ou sympathique et hypertonique ou hypotonique j'utilise alors le 5 http qui lui si je suis en hypertonie sympathique va un petit peu le réduire en tout cas m'aider à le réduire là j'utilise également la l glutamine lui c'est pour les deux systèmes c'est ça permet d'activer si je suis en hypotonie sympathique et parasympathique donc voilà ces deux produits me permettent de réguler un petit peu mes deux systèmes j'utilise de la taurine la taurine de myprotein donc là c'est clair j'utilise que je vais vous parler uniquement des produits myprotein donc pour la taurine ça va améliorer ma concentration en fait je l'utilise surtout lorsque je fais des sorties très longue puisque à un moment donné avec la fatigue on perd un petit peu en concentration et on peut arriver à faire des erreurs donc une taurine va m'aider à garder un état de concentration un peu plus important également pour cela j'utilise de la guarana qui m'apporte de la caféine donc c'est un excitant mais la guarana me permet aussi comme c'est pas très bien absorbé par le corps ça me permet de doser plus plus finement l'apport en caféine donc j'utilise également de la bêta à la mine qui est un autre acide aminé que j'utilise surtout le matin donc voilà c'est ça aide à la récupération pour la récupération si j'utilise à baisser avec un indice de 4 1 1 donc en fait ça veut dire qu'il ya plus de leucine qui favorise la reconstruction musculaire associé à ça je mets de la citrulline malade donc c'est il se complète les deux produits en fait c'est la citrulline c'est ça potentialise le bca à ça la citrulline aussi réduit l'acide lactique donc si je fais des asséances en anaérobie lactique ça permet de faciliter pas forcément l'élimination mais là l'acide lactique est mieux retransformé en énergie sur certaines séances j'utilise également la caféine pro et la l carnitine tout ça ça aide à la fonte et à l'utilisation des graisses plutôt que de taper directement dans le sucre donc ça notamment contre quand je suis à jeun la protéine la protéine la caféine je veux dire ça aide à mieux être le matin donc qu'est ce que j'utilise oui également dans ma dans ma boisson du matin j'utilise la l histidine donc là c'est ça stimule également le système immunitaire c'est bon pour le coeur et le sang un produit que je n'ai pas du tout aimé en fait c'est le pancréatin pour créatine plus donc j'ai voulu tester ce produit pour soi disant favoriser la digestion pendant l'effort mais en fin de compte visiblement j'ai pas de problème de digestion et comme ça c'était censé aider la digestion ça a provoqué pas mal de vomissements que ce soit à l'entraînement ou même pendant la compétition j'ai voulu voir en compétition ce que ça a donné et résultat n'a pas été concluant donc en fin de compte pour moi la pancréatine plus c'est pas forcément un produit utile si votre digestion est bonne c'est même carrément inutile donc voilà j'ai fait le tour des produits que j'utilise chez my protein donc dans l'ensemble je suis satisfait d'avoir tout un panel comme ça de produits ça me permet de faire mes compositions perso avec le dosage adéquat en fonction de ce que je veux faire au moment je veux le faire bien souvent sur les produits qu'on trouve sur le marché tout est dedans déjà tout est il ya le dosage qui est déjà prédéfini et ce n'est pas forcément utile dans la pratique que vous faites donc d'avoir tous ces produits séparés me permet de faire mon dosage personnel donc voilà pour maille protège on verra pour la suite je vous tiendrai au courant si maille protège à juger que mon que mes interventions étaient bonnes ou pas aussi en tout cas mon site internet était intéressant pour pour leurs adhérents donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut